Bonjour à tous ! Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du film qui lui est consacrée, je voudrais vous parler de Stephen Hawking et de ses travaux de recherche sur la théorie du tout. Alors vous avez peut-être vu qu'en France est sorti il y a quelques jours ce film qui s'appelle Une merveilleuse histoire du temps. Et c'est un film qui retrace la vie du célèbre astrophysicien Stephen Hawking. Vous savez peut-être que ce à quoi Stephen Hawking a consacré une bonne partie de sa vie de chercheur, c'est la recherche de ce qu'on appelle la théorie du tout. D'ailleurs c'est le titre en anglais du film, ça s'appelle The Theory of Everything. Alors aujourd'hui je voudrais vous expliquer qu'est-ce que c'est la théorie du tout, pourquoi on l'appelle comme ça, pourquoi on la cherche, et puis qu'est-ce qu'elle fait Hawking là-dedans. Alors pour comprendre ce que c'est que la théorie du tout, il faut remonter à la première moitié du 20e siècle. Vous savez peut-être que à cette époque ont eu lieu deux très grandes révolutions en physique fondamentale. La première, ça a été la découverte de la théorie de la relativité générale par Einstein. La théorie de la relativité générale, c'est une théorie de la force de gravité. Alors en fait, à l'époque où Einstein propose sa théorie, on avait déjà une théorie de la force de gravité, c'était la théorie de Newton, la loi de l'attraction universelle, celle qu'on apprend en physique au lycée. Et Einstein est parti d'un principe différent, il a proposé que si les corps massifs s'attirent, c'est pas parce qu'il existe une force entre eux, mais c'est parce qu'ils courbent l'espace-temps. Alors la théorie d'Einstein, en fait, elle apporte pas énormément de choses nouvelles par rapport à celle de Newton, sauf quand les objets sont très lourds. Et il y a notamment deux cas très particuliers. Le premier, c'est l'existence des trous noirs. La théorie d'Einstein nous dit qu'il existe des régions de l'espace dont rien ne peut s'échapper, même pas la lumière. C'est ce qu'on appelle les trous noirs. Et aujourd'hui, on sait que les trous noirs existent. Par exemple, il y en a un qui est tranquillement assis en plein milieu de notre galaxie. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder dans sa direction si en été, vous visez la constellation du Sagittaire. L'autre grande nouveauté qui a été apportée par la théorie d'Einstein, c'est l'idée de l'expansion de l'univers. La théorie d'Einstein nous dit que l'univers est en expansion et que si on remonte le temps, qu'on remonte le film de l'histoire de l'univers, il y a 13,8 milliards d'années, il était dans un état complètement contracté sur lui-même, très dense, très chaud, et c'est ça qu'on appelle le Big Bang. Donc le Big Bang, c'est une conséquence de la relativité générale. Alors l'autre grande révolution qui a eu lieu à peu près à la même période, en parallèle, c'est la mécanique quantique. La mécanique quantique, c'est un petit peu l'opposé de la relativité générale, puisque c'est une théorie de la matière au niveau microscopique. Alors par microscopique, qu'est-ce qu'on entend ? On entend les atomes, et puis tout ce qui est en dessous, tout ce qu'il y a de plus petit, les protons, les électrons, toutes les particules fondamentales. Et la mécanique quantique, elle nous décrit un monde qui, au niveau microscopique, est assez différent du monde dont on a l'habitude au niveau macroscopique. Le mieux pour comprendre ça, c'est de penser à un atome. Vous savez, on représente souvent un atome comme une sorte de système planétaire, des électrons qui tournent autour des protons, un peu de la même manière que des planètes peuvent tourner autour d'une étoile. En fait, la mécanique quantique nous dit que les choses se passent d'une manière assez différente. Pour les planètes qui tournent autour d'une étoile, elles se trouvent en général à une distance donnée de l'étoile, mais elles pourraient se trouver à priori à n'importe quelle autre distance. Il n'y a pas de distance imposée. Au niveau microscopique, pour les électrons, il y a des orbites imposées, c'est-à-dire qu'un électron ne peut se trouver qu'à une certaine distance du proton. Il peut se trouver sur une orbite, il peut se trouver sur la suivante, mais il ne peut pas se trouver entre les deux. Les choses sont discontinues. On dit parfois qu'elles sont quantifiées d'ailleurs, c'est ce qui donne son nom à la mécanique quantique. L'autre grande nouveauté au niveau microscopique, c'est que les particules peuvent être dans plusieurs états à la fois. Vous savez, l'image habituelle qu'on donne, c'est celle du chat Schrödinger, le chat qui est à la fois mort et vivant. Pour un électron qui tourne autour d'un proton dans un atome, ça se passe exactement comme ça. L'électron, il est dans toutes les positions de son orbite à la fois. Il est partout à la fois sur son orbite. Donc quelque chose de très différent de ce dont on a l'habitude, nous, au niveau macroscopique. La mécanique quantique, ça peut vous paraître bizarre, mais il faut savoir que ça marche très très bien. Déjà, c'est ce qui est à la base de toute notre compréhension actuelle, de la physique des particules. Et ce n'est pas seulement dans les accélérateurs, puisque la mécanique quantique, c'est ce qui aussi nous permet de comprendre comment marchent des semiconducteurs, et donc de faire des transistors, des microprocesseurs, et donc sans mécanique quantique, vous ne seriez peut-être pas en train de regarder cette vidéo. Alors tout ça, c'est très bien, mais assez vite, les physiciens se sont rendus compte que la mécanique quantique et la relativité générale, c'était deux théories totalement incompatibles. Ça se voit un peu, en relativité générale, tout est continu, toutes les choses sont dans un état bien déterminé. En mécanique quantique, les choses sont discontinues, les objets sont dans plusieurs états à la fois, donc ces deux théories sont fondamentalement incompatibles. Et vous savez, les physiciens, ils aiment bien essayer d'unifier les choses. S'ils pouvaient avoir une seule théorie qui englobe les deux, ça les arrangerait bien. Et donc, c'est cette hypothétique théorie qui engloberait les deux, qu'on appelle, un peu comme on peut sement, la théorie du tout. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche d'avoir une théorie du tout ? Je vous ai dit, la mécanique quantique, c'est pour les objets microscopiques, et la relativité générale, c'est pour les objets très lourds. En général, les objets très lourds, ils ne sont pas microscopiques, et les objets microscopiques, ils ne sont pas très lourds. Alors en fait, ce n'est pas tout à fait vrai. On connaît au moins deux cas où on aurait bien besoin d'une théorie qui regroupe mécanique quantique et relativité générale. Le premier, c'est pour comprendre ce qui se passe au centre des trous noirs. Vous savez, un trou noir, ça ne fait qu'accumuler de la matière, et toute cette matière, elle tombe au centre du trou noir. Et donc, au centre du trou noir, on a énormément de matière qui se concentre dans un très petit volume. Pour comprendre ce qui se passe vraiment au centre d'un trou noir, il faut qu'on ait une théorie qui permette de faire à la fois de la relativité générale et de la mécanique quantique. Il faut qu'on ait une théorie du tout. L'autre cas, c'est celui des premiers instants du Big Bang. En fait, dans les premiers instants du Big Bang, l'univers était dans un octat très très contracté. Alors, il était très lourd, mais il était tellement contracté que pour comprendre vraiment ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut qu'on ait une théorie du tout. Et c'est très important parce que vous savez, on dit souvent, l'univers est né il y a 13,8 milliards d'années. En fait, c'est pas vrai. En fait, on n'en sait rien. Si on veut vraiment comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, il faut qu'on ait une théorie qui permette de faire de la relativité générale et de la mécanique quantique en même temps. Alors, qu'est-ce qu'a fait Hawking là-dedans ? En fait, Hawking a été le premier, dans les années 70, à réussir à mélanger un tout petit peu la mécanique quantique et la relativité générale. En fait, plus précisément, Hawking travaillait sur la physique des trous noirs, et il a montré que si on mettait un peu de mécanique quantique dans les trous noirs, on trouvait que les trous noirs émettaient un rayonnement. On avait l'habitude de dire un trou noir, c'est quelque chose qui ne peut que avaler des choses, ça ne peut rien émettre. En fait, Hawking montre que non, si on prend en compte la mécanique quantique, l'image change et les trous noirs émettent un rayonnement. Ce rayonnement, c'est de l'énergie, et donc si le trou noir émet de l'énergie, sa masse diminue. Et donc, les trous noirs peuvent maigrir et peuvent même disparaître complètement. C'est ce qu'on appelle l'évaporation des trous noirs. Et donc ça, ça a été une petite révolution, puisque pour la première fois, quelqu'un arrivait à mélanger un petit peu de la mécanique quantique dans la relativité générale. Et en plus, en faisant ça, du coup, ça modifiait complètement l'image qu'on avait des trous noirs. Et donc, c'est ça qui reste la grande trouvaille de Hawking, sa grande découverte scientifique. Et d'ailleurs, son nom est resté attaché à ça, puisque ce rayonnement des trous noirs, on l'appelle le rayonnement de Hawking. Alors aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans la recherche d'une théorie du tout ? Bah, en fait, on n'en est pas forcément beaucoup plus loin que là où on en était à l'époque de Hawking. La tentative la plus aboutie aujourd'hui, en tout cas celle qui bénéficie du plus de chercheurs et aussi du plus de publicités, elle s'appelle la théorie des cordes. La théorie des cordes, son idée, c'est de reprendre un peu les choses à zéro et de dire finalement le monde n'est pas fait de particules, mais il est fait de petits objets unidimensionnels, qui sont des petites cordes, et qui, comme les particules, peuvent se balader, interagir, se désintégrer, fusionner, etc. Alors la théorie des cordes, elle permet de résoudre un certain nombre de problèmes qu'on avait quand on essayait de mélanger un peu naïvement la relativité générale et la mécanique quantique. Il y a juste un prix à payer, c'est que la théorie des cordes, elle ne marche qu'en 10 dimensions. Vous ne pouvez pas faire de théorie des cordes en 4 dimensions ou en 18 dimensions. C'est 10 dimensions obligatoires. Une dimension de temps, 9 dimensions d'espace. Ça c'est quand même un problème parce que, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, des dimensions d'espace, on n'en a vu que 3. Donc il faut expliquer où sont les 6 autres. Alors aujourd'hui, la théorie des cordes, c'est l'approche la plus développée, mais elle est encore loin de pouvoir prétendre à être la théorie du tout. Et puis il faut savoir qu'il n'y a pas que la théorie des cordes dans la vie. Il y a d'autres approches. Et notamment, ces 20 dernières années, il y a une nouvelle approche qui s'est développée, qui s'appelle la gravité quantique à boucle. Alors il ne faut pas vous laisser tromper par le terme de boucle, les boucles de la gravité quantique à boucle, ont à peu près rien à voir avec les cordes de la théorie des cordes. Et c'est une approche très intéressante parce que, notamment, elle fonctionne en 4 dimensions, c'est-à-dire une dimension de temps et trois dimensions d'espace. Et en particulier, les physiciens qui travaillent sur le sujet ont regardé comment on pouvait comprendre les premiers instants du Big Bang en utilisant cette théorie. Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'il était possible que notre univers ne soit en fait pas né il y a 13,8 milliards d'années, mais soit le résultat du rebond d'un univers précédent. Donc il faut s'imaginer un univers précédent qui se serait effondré sur lui-même, et qui, juste avant d'atteindre une taille ponctuelle, aurait rebondi et aurait donné notre univers à nouveau. Alors, il faut que je vous dise, cette approche de la gravité quantique à boucle, j'ai un petit faible pour elle parce que c'était mon sujet de recherche il y a quelques années. Alors je vous promets, un jour je vous ferai une vidéo spécifique sur la gravité quantique à boucle. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Sachez que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog Science Étonnante, ainsi que sur Facebook et sur Twitter. A bientôt !